Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne suis pas blogueuse, je veux j'invertir. Marie-Claude, je suis restée tranquille depuis, j'attendais que tu me contactes. J'ai attendu que tu me contactes. Je me fais une annonce avant la canne que je cherche ma soeur, si elle était ma cliente, je l'ai perdue de vue, malgré que tu sois ennemi de ma chanteuse. Tu comprends ? Je ne savais pas que tu es ennemi de Samuel Eto, je ne le savais pas. Je ne savais pas que tu sois avec Achille Manna, je ne le savais pas. Mais tu as franchi la ligne rouge avec le nom du neuf. Tu as franchi la ligne rouge. Je me suis mis les personnes à dos à cause des taux. Tu comprends ? Je me suis mis les personnes à dos à cause de Samuel Eto. Qui sont même capables de m'empoisonner à cause de Samuel Eto. J'étais attendue quand je partais l'anniversaire de ma soeur, Salamatou, samedi. J'ai vu les intérimements de Achille, j'attendais que ça passe pour lui souhaiter mes condoléances. Je me suis allé prendre une photo de lui pour souhaiter mes condoléances, comme tout lion, parce que les lions indaudables, médaillés par le président de la République, chevaliers de l'ordre, la valeur, sont dans mon cœur. A commençant par le pichichi. Tu comprends ? Je ne savais pas que tu sortais avec Achille Manna. Je ne le savais pas. J'ai déjà croisé Achille Manna dans les Mapanesia Yaoundé. Je ne l'ai pas salué. Je ne suis pas lui le salué. Je lui ai dit hier, je lui ai rappelé hier que tu te rappelles une nuit. Parce que je ne vous filme pas tout. J'étais avec tel, tel, tel. La personne est venu se filmer avec toi. Elle m'a dit, oui, oui, tu étais avec une blanche. J'ai dit, oui, j'étais là. Je ne me suis pas déplacé pour aller filmer. Je savais que c'est un lion. Il était accompagné d'un ami, dans un coin chic ici de la capitale. Je ne suis pas allé me filmer avec lui, pour montrer sur Facebook que je me suis filmé avec Achille. Non, je suis une femme très effacée, discrète dans le lieu public. Dans les trucs comme ça, je sors pour aller dans les Mapanesia, je reste discrète. Je ne suis pas une vulgaire femme. Je ne suis pas une vulgaire femme. Marie-Claude, tu te donnes, tu dis que tu n'es pas sur Facebook. Tu es sur Facebook. Quand j'ai mis l'annonce que je cherche, j'ai mis ta photo, où tu portais une robe que tu avais achetée chez moi, que tu avais envoyé, c'est toi qui m'as envoyé les photos pour que je te publie. Tu m'as envoyé les photos pour que je te publie sur mon Facebook, parce que tu ne voulais pas te cacher. Non, j'ai compris que tu cherchais même là, cette manière, que tu n'es pas une femme effacée. Tu dis que tu n'es pas une femme à scandale. Oui, parce que tu aspirais, c'est maintenant que tu as trouvé ta vocation. Comme vous tous êtes qui, faites le travail que tu connais là. Vous avez un métier, c'est la mode. Je ne t'insulte pas. Voilà. C'est toi qui m'insulte directement hier, disant que si je veux sortir avec Agilimanin, machinier, je ne sais pas où avec. Je n'ai pas le cadu pour sortir avec les footballeurs. Même quand j'étais très jeune, je n'ai pas ce cœur-là. Parce que moi, je suis pour ceci, je suis jalouse. Je n'ai pas sorti avec un homme qui est convoité par plusieurs femmes. Non. Moi, j'abandonne. J'aurais préféré rester tranquille. Je n'ai pas le cœur-là. Tu comprends? J'écoute ton voice. On m'envoie ton voice sur mon téléphone. Je ne vais pas citer les noms. Moi, je suis dans les groupes très, très serrés. J'écoute ta voix. Samedi, je rentrais de Palapala City. Je me suis assise ici à l'almeuble. J'avais très chaud. J'ai allumé ma clime. Avant d'aller prendre ma douche. Je suis rentré vers minuit. Par coup, Facebook, je vois qu'on m'a le same voice que l'ex d'Achulémana, Marie-Claude. J'ai dit, merde. Je t'ai écrit juste un petit message sur mon mur qui a 15 000 abonnés. Que Marie-Claude, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis resté là. Je ne l'ai pas développé. J'ai dit, Marie-Claude, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, Marie-Claude, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je te connais. Mon nom là, qu'est-ce qui t'arrive? Madame, il fallait prendre ton téléphone, m'appeler, pour me dire, comme tu m'appelles, moi je suis la maman de tout le monde sur les réseaux sociaux. Ma grande soeur, voilà, 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 voilà. Vous ne savez vraiment pas quel impact a Madame Chopin sur Facebook. Je ne suis pas blogueuse, mais je suis riche. Ceux qui me suivent sont même les millions qui ne sont pas abonnés à ma page. Je dépasse la page qui a peut-être 12 000 millions d'abonnés. Je dépasse les pages qui ont 1 million d'abonnés. Moi qui ai 150 vues comme vous êtes là. Je ne fais pas la dirai de 5 000 personnes qui vont venir voir. Vous comprenez? Mais je suis suivi par des vraies personnes. C'est les mouches qui viennent voir. C'est les mouches. Je n'attire pas les mouches. J'attire la qualité. J'ai dit Marie-Paul, Marie-Claude, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais couper. Je vais faire... Je ne veux pas trop développer. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, le lendemain est arrivé. Tu n'as pas réagi. Toi et moi, on a une personne très proche en commun. Le lendemain, c'est parti dans tous les sens. La personne m'envoyait des trucs sur mon WhatsApp. Je suis restée tranquille. Je n'ai pas fait. Mais non, moi aussi, j'ai argumenté déjà pas que je voyais sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je ne me suis jamais assise pour lancer un direct comme quoi. Je la connais, elle est ceci, machin, machin. Non! Moi, j'ai une stratégie sur les réseaux sociaux. Je tire un peu là-bas. Je tire les deux côtés pour avoir la version de deux côtés. Tu comprends? Et avant, après l'enterrement, je reçois une capture dans mon WhatsApp de l'actuelle compagne de Achille Manasson, son ex-marie. Mon contact sur WhatsApp me dit que c'est elle qui a fait ça, machin, machin. J'ai publié la capture sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai publié la capture. Pour alimenter le Congossais, il y a un Congossais qui est suffisant. Et là, je dis, ok, donc Achille Manasson, voilà une qui dit d'aller voir ce que Maïc doit dire, que c'est elle qui l'entretenait. Voilà, il y a une autre capture que je reçois que la femme actuelle, c'est elle qui a financé à l'auteur de 14 000 euros, c'est 12 000 euros, je ne sais pas quoi. J'ai publié la capture. Achille Manasson, moi, on n'est pas amis. On n'est même pas proches. Je suis une figure, nous tous, on fait. Au Congossais, même ceux qui ne publient pas là, qui font un jarre et son disquet, ils sont les pires congosseurs, parce que si vous voulez aller dans les WhatsApp, ils sont les pires congosseurs que nous tous qui alimentons, même les jambes sur les réseaux sociaux. Je publie sans ces retours, même chez Fasho de police. Un coucou à Fasho de police. Il dit, je ne veux pas laisser Achille Manasson parce que je l'ai un peu traité de gigolo. Il est un peu titillé. Moi, c'est ma stratégie. Moi, c'est ma stratégie. Je tire de deux côtés. Quand les deux camps ont le problème, je tire de deux camps parce que je dis, ah, donc Marie-Claude a raison. Voilà comment on voit un truc que c'est une autre qui a financé. Après, la compagne, là, que je le connais bien. C'est mon ex, c'est mon ex, pas mon ex, je sortais avec son oncle. Bon, moi, je suis allé me coucher, Marie-Claude. Pendant que tu appelais, pendant que tu étais en ligne avec la personne que toi et moi en commun, j'étais à côté. J'étais entendu copieusement. Ça me rétou. J'ai dit, wow! J'étais entendu inciter copieusement. J'ai dit, inciter me la zout. Au téléphone. La personne te disait, calme-toi. Calme-toi. Parce que la personne est pro-éto. La personne est pro-éto. La personne est comme moi. Si tu es touché, toi, tu l'as touché. Mais il était dans un embarras. La personne était dans l'embarras. Tu es sa personne et toi, sa personne. Maintenant, tu insultes et toi. La personne t'a calmé. Au téléphone. Tu as dit, non, non, je ne t'écoute pas. Demain, je vais sortir. Je vais livrer tout. Je vais tout dire sur éto. Je ne peux pas répéter ce que tu as dit d'éto. Si j'étais une tête percée, j'allais d'enregistrer. J'allais d'enregistrer. Mais tu as copieusement et tu as promis de faire du sale à éto le lendemain. Que c'est maintenant éto. Parce que j'ai compris que le gars t'a barré, Achille et Malata, barré. Tu peux maintenant, tu peux maintenant, comment on appelle ça? Tu peux maintenant te rattraper dans la merde que tu as servé dans ta belle famille. En prenant le problème pour mettre sur le neuf. Elle dit, là, c'est mal de me connaître. Je vais te faire ça, tu ne sauras même pas comment j'ai fait. Je suis allé me coucher. J'ai dit, tu as copieusement, je le répète. Même si on va au devant d'autres verts. Tu as copieusement. J'étais en ligne avec ma petite soeur à Lyon, Carole et Vose. Elle t'entendue. Pendant que tu étais en ligne avec la personne, moi j'étais en ligne avec ma petite soeur. Tu as copieusement insulté. Cette personne était dans l'embarras. En train de calmer que, ne fais pas ça. Ne fais pas la sortie là. Ne fais pas. Et j'ai compris sa position. Tu es sa personne. Et toi et son. Frère. Comment faire dans cette situation pareille? Comment faire dans cette situation pareille? Et tu l'avais raccrochonné. Tellement tu es un bille de ta personne. Tellement tu te prends pour qui? Pour que tu te trompes, je ne sais pas. Ta petite peau de merde que tu as là. Jaune. Qui te trompe, je ne sais pas. Hein? Tu as raccroché à la personne que tu appelles grand frère. On est. Parce que tu as dit de te calmer. Que ne fais pas une sortie sur Eto. Tu as raccrochonné. Tu as dit tout en fou. Et tu as accompagné la parole à l'acte. Tu as exécuté. Tu as fait ce que tu as promis. Que tu vas faire porter Eto le chapeau. Pour te dédouaner de Achiremana. Parce que Achiremana, soi-disant, est ennemi avec Eto. Et que c'est Achiremana. C'est Eto qui a demandé aux gens. À ses acolytes. C'est ce que tu disais. C'est Eto qui a demandé. Qu'on publie les nudes d'Achiremana. Tu voulais m'intégrer. Tu as fait la merde que ton homme. Tu as mise. Avec ton homme. Tu crois qu'on parle à un homme comme ça. Quel homme ? Mais je te juge sur la tête de mes enfants. Si Achiremana dort encore avec toi. Ça veut dire que moi, je vais le traiter de gigolo pro-marché. Je lui ai dit ça hier. Il va. Peut-être que je vais essayer de faire ça en cachette. Et je lui ai dit. Et je lui ai dit que la fille la va chercher encore. À te séduire. Mais fais gaffe. Elle va tout faire pour te filmer. Et venir prouver sur les réseaux sociaux que tu sors toujours avec elle. Il m'a dit. Ma tata, c'est comme ça qu'il m'appelle. Ma tata, tu peux dormir tranquille. Parce que ça peut m'affecter ma compagne actuelle. Si je le fais. Une femme qui te traite de merde. Même si c'était en privé. Tu veux dire quoi ? Tu veux te justifier quoi là ? Tu veux justifier quoi là ? Même si c'est en privé, vous deux. Tu peux insulter ton homme comme ça. Et si tu as envoyé le vos à telle personne, à telle personne. D'autres. T'as écouté. Est-ce que je l'ai insulté ? Tu l'as insulté. Maman, tu as perdu ça comment ? Tu l'as insulté. Tu l'as traité de merde. Tu l'as traité de sous-hommes. Tu l'as traité de sous-hommes. Tu l'as insulté. Tu l'as insulté. Je m'allège. Jusqu'à parce que tu n'avais pas le droit de mettre plus au deuil. Tu le sais bien. Ne viens pas mentir sur les réseaux sociaux. Je te dis que j'ai la version originale. J'ai la version originale. C'est pas toi qui amène le corps. Tu as profité pour vouloir venir demander pardon. Même à tes gens, tu as menti. Même à ton oncle, tu as menti. Même à ton tonton, tu as menti à tout le monde. Oui. Il va boire son oncle gratuitement. Ça ne coûte pas cher ici. Achille n'a pas d'argent. Comme tu dis. Tu comprends ? Mais il a une image que toi, tu veux. Tu veux coller ton image qui est sale. Parce que ton image est sale. Ton image est sale. Oui. Il va monter encore sur elle. Mais ça va encore... Oui. Je ne refuse même pas. Mais qu'il soit sûr que la lumière est éteinte. Qu'elle ne va pas le filmer. Ça, c'est même le problème de ma... Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Mais s'il monte encore sur elle. Nous tous on va le traiter de Chikourou. Ça veut dire que ce que la fille a dit. Mais s'il a quand même un peu de dignité. S'il a quand même la famille. Parce qu'il a la grande soeur. S'il a les frères. Même si la femme lui donnait de l'or. J'arrive au corps. Marie-Paul. Marie-Claude. Bon, moi je confonds. Je le... Mais ça... Vous savez, j'aime pas trop... Parler... Ici au Cameroun, la connexion dérange. Le problème de couple... Ça, c'est entre eux. Chez les grands garçons. Et c'est ce qu'il a vu là-bas. Bon, on a causé hier. Je ne peux pas venir vous étaler tout ce que... Tout ce qu'on a causé pour... Peut-être... Lui aussi, il est en colère. Mais ça va baisser. Il est en colère contre elle. Toute sa famille est en colère contre elle. Ça, c'est leur problème. Moi, mon problème, c'est qu'elle a voulu... Détourner. C'est ça qui a fait que... Je me rendais chez H.V. Manayé. J'ai vu la tournure que ça prenait. Qu'elle voulait... Qu'elle voulait... Porter le chapeau à Eto. Vous comprenez. Moi, c'est mon problème là-bas. Le reste là. Couple, machin, ça va les regarder. Ça les regarde. Le couple, machin, ça les regarde. Je ne m'attarde même pas sur ça. Mon problème avec Marie-Claude. C'est qu'elle a voulu faire détourner le problème sur Eto. Tu comprends, c'est pour ça que j'allume mon direct. Parce que je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. Tu as pris le problème pour aller négocier avec ton gars. Tu as dit que tu vas passer dans les médias. Que tu vas parler. Tu veux éclabousser Eto. Tu vas utiliser ton gouma. Tu le mets sur Eto. C'est là où tu es devenu mon ennemi. C'est là où tu es devenu mon ennemi. Tu comprends. Jusqu'à samedi, tu n'étais pas mon ennemi. J'ai titillé sur Facebook. J'ai même traité à chez les managers gros sur Facebook. Samedi. Jusqu'à samedi, tu n'étais pas mon ennemi. Marie-Claude. Jusqu'à samedi, tu n'étais pas mon ennemi. Jusqu'à samedi. Même jusqu'à samedi, je dis que tu m'appelais même mon cousin. Jusqu'à dimanche matin, dimanche hier. Mais quand j'ai écouté l'audio, où ça partait dans tous les sens, et tu as promis de le faire, je croyais que ça allait rester entre ton frère, ton grand frère et toi. Mais ce que tu as dit, tu as fait. Tu as mis que c'est Eto qui a programmé, détruit Achille le jour de fuleraille, le jour de l'enterrement de sa mère. Oui, elle a parlé d'Eto chez Mano Soabi. Dorothée Ondua, je ne parlais pas de ça. Foutez-moi, quand je n'avais pas envie de vous lire vos commentaires, je vous dis que mon problème avec Marie-Claude, c'est qu'elle a détourné le sujet de Goumeur, des problèmes qu'elle a avec son compagnon sur Samuel Eto. Et je lui ai dit que si tu mêles Samuel Eto dedans, si tu mêles Samuel Eto dedans, les voies circulées même, les voies circulées où tu es sur Teto, dans le WhatsApp, ça c'était encore dans le WhatsApp, dans le WhatsApp. Mais tu es allé passer chez Mano Soabi, je viens de partager ça sur mon direct, sur mon mur. J'ai partagé ça sur mon... Tu as prémédité que tu vas détruire Eto. Tu as parlé de ça devant moi. Tu as parlé de ça devant moi. Que tu vas détruire Eto, et ton grand-frère a calmé, t'as calmé. Tu n'as pas voulu te calmer, tu l'as raccrochée, on est. J'étais assise à côté. J'étais assise à côté. J'étais assise à côté. Attendez, je bloque. Vous connaissez ma position d'Eto sur les réseaux sociaux. Et c'est à aller chercher la vérité. Quand la compagne actuelle est de Chulémane a écrit, que ma mère, mon homme n'est pas gigolo, je ne lui ai jamais prêté 12 000 euros, s'il te plaît, va voir ton beau-fils. Il est en deuil, il pleure sa mère. Il est en deuil, il pleure sa mère. Je vais enlever les commentaires. Parce que quand je vous lis, je ne suis pas concentrée. Bon, je ne vous lis plus. Laissez les commentaires là. Va voir ton beau-fils. Il est en deuil. Elle est mon approsé le matin. C'est ma fille. On se connaît. On s'est ici un peu sur les réseaux sociaux avant qu'elle était sur Facebook. Après, c'est comme les problèmes de partout. Sur les réseaux, vous voyez, il y en a qui se déchirent. Après, ils s'arrangent. Elle est venue avec un temps très calme. Après, elle m'a demandé est-ce que je peux donner ton numéro à Achille et Manat ? J'ai dit, donne-lui. Parce qu'il faut même que lui-même explique certaines choses. Elle a donné mon numéro à Achille et Manat. Mon numéro personnel suisse. Ouah, ça n'a pas fait une minute. Achille m'appelle. On a passé une heure dans le téléphone et m'a expliqué beaucoup de choses. Que je ne peux pas venir m'assurer c'est pour ne pas te faire honte, Marie-Claude. Ça a commencé même au téléphone. Après, je lui ai dit mon beau-fils, comme c'est ma fille qui m'a envoyé chez toi. J'arrive. Bon, il a demandé que je vienne manger, quoi ? J'ai dit, bon, tout ce que ton cuisinier peut trouver. Moi, je ne suis pas compliqué d'écréditer et tout. Je suis parti. J'ai fait les petits coups-là pour lui pour aller lui souhaiter Yako. Je suis parti à Loboudi, chez lui. Il m'a bien reçu. Le gars est abattu. Il est tranquille à la maison. Il a aussi, comme chez moi, en bas, un grand salon familial et en haut, l'espace privé. Donc, je suis montée là où il était son salon privé en haut avec les chambres. C'est là où il est seul. C'est là-bas, il nous a reçu. Moi, mon fils et mon petit frère, on n'a qu'à parler. Il a passé le coup de fil pour me prouver les choses que la fille a dit que ce n'était pas vrai. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as le problème avec Samuel ? Il me dit, quel problème ? Samuel, moi, je vais à l'Africa Food comme je veux. On se parle. Je sais qu'une chose que je lui ai souhaité les condolences pour les essais de son père. Il a mis les émojis comme ça. Il a dit merci. En retour, il ne m'a pas rendu la monnaie. Bon, ça, ça m'a fait bizarre que Samuel le fasse. Bon, j'ai dit, Samuel, si tu m'écoutes, ce n'est pas gentil de ta part. On ne va pas toujours te caresser aussi. ton frère a eu l'œil, l'œil, il t'a souhaité, toi aussi, à l'espace de deux mois, tu as perdu ton père, il t'a souhaité les condolences. Même si vous ne vous parlez pas, parce que vous avez les deux égaux, vous êtes deux lions, vous avez joué dans la même équipe, donc chacun a son égo, vous avez même partagé les mêmes gars. À ce que je sache, je n'ai pas voulu parler de ça, parce que c'est les causes de l'île. On a eu à deux, mais si ton frère a eu l'œil, il t'a souhaité les condolences, là, tu as perdu ton papa. Il lui aussi l'a perdu un parent, sa mère. Il attendait quand même un petit message de toi que mon frère me condolences, chose que tu n'as pas faite, que je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. Ça, il me l'a dit. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème majeur qui peut faire en sorte que, c'est ce qu'Achille m'a dit, qui peut faire en sorte que sa mère sorte c'est nul, bien préparé en cours pour sortir ou sortir. Ce n'est pas Nathalie quoi, c'est Biscuit de mer, je cite même le nom. Et c'est elle qui a reçu ces nuls-là. Ça, je ne peux pas laisser l'autre là. Ce n'est pas Marie-Claude qui a publié les nuls. Achille sortait avec Biscuit de mer et c'est à elle qu'il avait envoyé ça parce que c'était sanga que l'autre a récupéré. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est pas entre nous les femmes. Donc, c'est le problème de machin. Ce Biscuit de mer qui détenait c'est nul. Quand la copine que Marie-Claude a dit, c'était le nom, moi je cite. Ce Biscuit de mer qui détenait les nuls. Parce que je dois vous rétablir la vérité. Ce Biscuit de mer qui détenait les nuls. C'était la Ngada Chilimana à Dubaï et que l'autre avait avec C'est là où viennent le problème d'ego. Maintenant elle est la femme de l'un ni l'autre. Voilà. Elle est la femme de l'un ni l'autre. Il y a un épaule qui sortait avec la même femme. Après reste ami. Après reste frère. Vous comprenez? Il y a même les femmes les frères qui sortent même les petits frères si. Il y a des fois quand tu vois que la femme est légère la femme elle est cuise légère vous faites le tout qu'en passe chacun fait il passe mais aucun homme ne va la prendre au sérieux. Aucun homme ne va la prendre au sérieux. Les hommes jouent comme ça avec les femmes. Tu crois que tu es belle? Tu crois que tu es ceci? Tu te tapes toute la tanière après tout le monde te laisse il t'abandonne c'est une vimba qui vient te baptiser après vous laissez la véritable la véritable gangrène ce biscuit de merde qui est l'auteur de tout ça que Marie-Claude Lebois parle cité mais j'ai bloqué Jean-François Jean-François démontie de mon direct comment il arrive encore à commenter? Tu es bloqué non? Comment ça se fait? Oui, tu es bloqué Oui, tu es juste un bordel Quand les hommes se jouent de toi tu mets les problèmes entre les coéquipiers parce que ta mère a reçu 10 millions ta mère la mère avait reçu 10 millions de l'autre tu comprends? elle a barré Achille elle a dit Achille qu'elle va te faire le chantage voilà le vrai problème vous êtes en train de oui je ne sais pas ce que vous faites sur les institutions non, j'ai revu les commentaires oui, parce qu'il y a des commentaires que je ne veux pas je bloque un profil trois fois mon frère c'est la source de vie donc parmi la causerie d'achiller moi hier c'est la partie que j'ai dit que je vais exposer c'est la partie que j'ai dit que je lui ai promis que moi je vais mettre tous les réseaux parce que les bordels là nous sommes fatigués de vous les bordels là vous comprenez voilà le véritable problème la mère des biscuits de ma mère a reçu 10 bar c'est comme ça qu'elle barre achille entre temps elle a déjà les nuits d'achille voir le problème voir le problème entre temps les biscuits de ma mère a commencé à lui faire des chantage vous dites que c'est le top qui a publié c'est plus biscuit de ma mère qui a mis à chine et là encore le macabre c'est elle qui a reçu les nudes moi je t'envoie mes deux tu mets je retrouve ça dehors c'est toi que j'accuse pourquoi vous l'accuser tôt pourquoi vous l'accuser tôt achille elle a envoyé me dit ma grande soeur j'étais avec une gars tu sais que quand moi j'étais à Dubaï elle était au Cameroun avant qu'elle vienne me retrouver je lui ai envoyé le truc je lui ai envoyé le truc c'est pas le congocin il faut qu'on arrête d'accuser les innocents il faut qu'on arrête de caresser les noms hein il faut qu'on arrête avec tout ça il faut que ça s'arrête moi je cite je suis au Cameroun j'ai pas de quoi je suis au Cameroun vous êtes là sur Facebook en train de tirer sur les gens qui n'ont qu'une voix quelqu'un a deuil il a perdu sa mère une bordelle bien sortie c'est nul sur les réseaux sociaux et en tant que ça a mis le ton c'est quoi c'est quoi ces photos habituées de mère vous savez que j'étais déjà en fait de la supporter mais là elle me sort de partout depuis hier hein c'est comment même là ce qu'elle a eu là elle n'a pas séduit de leçon c'est quoi la maladie qu'elle vient d'avoir laquelle elle a failli devenir faute ça dépend c'est plus de leçon Marie-Cole savait qui a les nudes elle les savait elle les avait jamais c'est pas Marie-Cole qui a publié les nudes de 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 son de son de son compagnon ou de son ex bon je m'en fous hein voilà HLSEC à qui il a envoyé il a envoyé ses photos c'est le disque de mère si vous avez le nom d'une copine elle vient là elle caresse la copine tu as pas de prononcer son nom tu as pas de prononcer son nom pourquoi il venez il faut l'assoir pour et toi il sorti avec oui HLSEC à sortir avec j'ai mes frères ici qui sortent souvent avec une femme quand tu as les cuisses légères on sort chacun rentre personne te prendra au série c'est une vimba qui va venir te faire ça dur vous comprenez toi Marie-Cole si tu ne le fais pas attention tu vas finir comme elle vieille bordel fille qui n'a pas de mari moi j'étais mariage je suis veuve je pars et je ne veux plus me marier c'est vous qui j'ai sorti au mariage donc on n'en a pas dit que la vieille par-ci j'ai 51 ans bien compté vous comprenez il y a Kera Johnson il y a les nudes avec le bangala de haut j'ai vu c'est pas qu'on a dit peut-être que vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux ça circule on a envoyé ça dans les groupes ça circule c'est pas les photos shooting je dis parlez bien qu'il y a les nudes on voit les fesses tout on voit le sexe on voit le sexe et tout il y a eu les nudes tu as parlé que l'on peut les féliciter puisque les mains sur les réseaux sociaux c'est le nom de ton qui est sucré dans ta bouche as-tu l'avait envoyé les photos as-tu l'avait envoyé les photos à Ito on te dit seulement que toi a demandé d'acheter et toi a demandé d'acheter tu ne peux pas dire que la personne à qui on a envoyé a publié parce qu'elle veut le gars elle lui avait promis qu'elle allait faire le chantage non ? hein ? c'est parce qu'elle a un petit corps elle est courte elle m'a dit mais si elle m'appelle oui j'accepte je suis même ta grand-mère je suis même ta grand-mère je suis la grand-mère de tout le monde sur Facebook donc respectez ma sagesse parce que la grand-mère est sage l'aîné est sage l'aîné est sage respectez mon grand-mère de Facebook parce que la sagesse m'appelle patron je vois je sais analyser les choses je vais jusqu'au bout pour aller écouter les versions et c'est voilà j'ai dit tout ce qu'on a posé hier tout ce que Achille et toi avec lui qui va tout raconter ça c'est votre je ne vais pas venir ici pour te relater que le gars a dit ça de toi comme toi aussi tu lui fais honte sur les réseaux sociaux il m'a aussi parlé de toi en bien et en mal et de pourquoi tu n'as pas mis pied au dos tu ne peux pas mettre pied là-bas parce que sa famille ne voulait même pas te voir vis-à-vis par rapport à l'odieux que tu as envoyé à son frère les insultes et tout tu ne pouvais pas mettre pied là-bas Marie-Claude ne viens pas me mentir sur les réseaux sociaux ce n'est pas toi qui a ramené le corps tu es venu avec la famille dans l'avion et tu es toi qui avait on t'a remis les documents parce que tu voulais conquérir ton gars parce que c'est lui qui a tendu le corps en simalène il devait réceptorer le corps en simalène tu as même ton entourage tu as menti tu as même menti à ton grand frère tu n'as pas d'argent Marie-Claude tu n'as pas d'argent pour attraquer l'homme tu n'as pas et je te dis que là où tu es là tu es un rival c'est un rival c'est une rivale de taille si c'est vraiment pour entretenir Achille tu n'as pas de niveau vous savez même qu'être gigolo c'est un métier c'est un métier il faut avoir un beau corps il faut savoir faire l'amour il faut il faut il faut beaucoup de choses pour être gigolo c'est un métier vous parlez même de quoi ? hein ? il y a les femmes qui payent pour avoir les gigolos c'est vous ici au Cameroun qui êtes limité dans la tête c'est vous sur les télé qui est limité dans la tête il est gigolo tu as fait si tu as besoin de venir t'asseoir pour venir raconter tout ça et si moi aussi je dis tout ce qu'il a dit de toi tu seras ridicule mais je ne suis pas dedans c'est votre vie que vous avez passé voilà les gigolos vieillis il faut les entretenir il faut les entretenir ils s'appellent c'est votre choix tu as choisi qui t'a envoyé qui t'a envoyé respecter mon débit sur les réseaux sociaux c'est comme ça comme toi ma grande soeur tu avais besoin d'aller t'asseoir chez le baron alors que ton compagnon ton soi-disant tu appelles Marie a perdu sa mère et que tu n'as même pas c'est parce que j'ai dit à Achille hier je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue au deuxième c'est une femme quand même en parenthèse les photos qu'elle a publiées là qu'elle était au cheveu c'est des photos qu'il a de 3 ans parce qu'elle avait le cancer donc on venait de détecter son cancer on lui a cassé la tête et tout c'était les photos où elle était encore avec Achille c'est les photos qui datent de 3 ans quand on a détecté c'était pas les photos récentes donc stop à la manipulation ce n'était pas son mari la relation a duré 6 mois j'ai dit que vous parlez dans les profondeurs de ça Achille m'a dit que la relation avait duré 6 mois il a vu que quand il donne un bonbon quand elle lui donne un bonbon la famille était au courant quand elle lui achète un slip sa famille était au courant donc le genre de femme dès qu'elle fait quelque chose elle dit à tout le monde quand elle lui fait un petit cadeau c'est sa grande soeur qui est au courant ou bien sa mère qui lui dit il a enlevé les pieds au bout de 6 mois de relation 6 mois de relation donc les 5 ans que vous entendez et c'était c'était ils se sont connus pendant la période du covid il rentrait du voyage il rentrait du voyage il ouvre son instagram il trouvait que l'angard il dit qu'il voit une fille qui a laqué toutes ces photos des photos de shotting que vous voyez là elle a laqué toutes les étiquettes j'ai fini donc on parlait c'est on riait il ouvre il voit l'angard elle est belle c'est comme ça que la relation commence au bout de quelques au bout de quelques mois il découvre qu'elle sait elle batte trop elle batte trop les hommes n'aiment pas ça même s'il est pauvre comme au dieu voilà le soulage tu dis qu'il est soulage on a le don de l'eau est-ce qu'il vient il a le don de l'eau c'est au pays qui est moins cher gratuit avec son image il ne paye pas il a travaillé son image sur le terrain dans le monde il a travaillé son image dans le monde non seulement avec son image que tu voulais utiliser pour faire des machins que tu es la madame d'acheter tu es la femme de l'émana tu es la femme de l'émana tu n'as pas su le protéger quand tu es la femme d'un personnage public tu la boucles même dans sa famille même s'il l'a présenté comme si c'était sa mère oh maman les hommes n'aiment pas ça c'est pour ça que tu as perdu l'homme je te le dis il me l'a dit c'est pour ça que tu as perdu l'homme parce que tu tu bavardes et ça se voit tu arrives dans les directs tu dis c'est moi qui es c'est moi qui es tu continues même c'est moi qui es jusqu'à le nom de tu n'as pas sorti dedans tu sais moi qui es tu envoies les votes lesquelles personnalités te côtois parce que tu as la peau jaune j'ai bien mis dans le truc d'un gars un gars fais attention parce que tu as la qualité de femme elle n'est pas simple elle n'est pas bon tu achètes un bon moment à un homme toute sa famille au courant il a quand même la fierté d'homme il a une fierté il a une fierté et c'est ça que tu montres sur les réseaux sociaux c'est ça que tu viens montrer sur les réseaux sociaux tu passes même sur la baronne la baronne que tu ne connais pas il y a 5000 Camerounais connectés est-ce que tu as besoin de dire que c'est moi qui ai mis le corps de sa mère donc Achille est incapable de faire venir le corps de sa mère au Cameroun gare à Marie-Claude tu dis que tu n'es pas la femme des réseaux sociaux mais tu es la femme la plus si tu étais sur les réseaux ça doit être grave tu es sur les réseaux sociaux puisque quand j'ai mis l'annonce que je te cherche tu as voulu commenter avec ton profil Maria Lourdes tu es un profil sur les réseaux sociaux tu es sur Facebook arrêtez de dire souvent que je ne suis pas sur Facebook nous tous nous sommes sur Facebook nous tous nous sommes sur Facebook nous sommes tous tu es venu commenter tu m'as dit que tu me cherches j'ai fait comme je ne l'ai pas lu j'ai passé même la publication et tu me cherches c'est ce jeu le gandam avec qui ce n'est pas moi ce n'est pas avec moi ce n'est pas avec moi que tu viens jouer le gandam ma chérie je suis une veuve suisse jusqu'à preuve de contraire jusqu'à ce que Dieu me rappelle tu comprends je suis une veuve suisse avec un salaire de 1,6 million par mois assise au Cameroun je suis propriétaire la maison familiale que tu as arrangée là où tu habites là tu n'as pas construit ça non ne viens pas dire ne viens pas faire que je te oh oh je te dis que je vais aller j'ai la vérité tu m'emmènes à tes proches à ceux qui te suivent comme les Tchindas tu comprends tu es assise dans la maison familiale que tu as arrangée à ton goût tu as quitté Bastos où j'avais envoyé Johnny mon fils te lui fait la marchandise là où tu es là tu dis qu'Achina n'a pas construit toi tu as construit Achina a construit a construit la maison où tu habites mais là où tu es là c'est la maison familiale qui a même les problèmes tu as les prends avec ta famille je te dis que je vais je vais à la source puis j'ai je vais à la source puis j'ai tu ne me vois pas tu es peut-être belle tu es brune machin je suis belle je suis noire je fais le nian sang oui mais je suis propriétaire je suis veuve suisse donc il était hors de question que je vienne vers toi j'ai attendu que tu viennes vers moi comme Achille est malin venu vers moi avec le respect je suis parti l'écouter je suis parti l'écouter je marche avec les femmes qui ont bâti qui sont propriétaires ce sont ces dames qui me respectent tu comprends ? ce sont ces dames qui me respectent je marche avec les femmes qui ont gâté leur passé je marche avec les femmes qui ont marge avec le nom j'étais j'ai fait un enfant avec l'ex de Chantal Biya dont je suis la famille présidentielle tu as quelle alliance avec la famille présidentielle ? tu as fait l'enfant tu étais marié à Macbeth dont le père des jumeaux de ma chanteur ma chanteur c'est ta rivale comment tu te retrouves et tu as mis ta nièce Sandra aller faire les enfants avec ton beau-fils c'est tout ça va dire comment Chantal est ta personne ça va dire comment Chantal est ta personne tu es dans quelle famille présidentielle ? tu es la veuve de tu es la veuve du père des jumeaux Earth tu es la veuve c'est toi même qui m'avais dit tu m'avais tu t'étais confié à moi on t'avait interdit le Cameroun pendant un temps c'est toi qui me l'avais dit c'est tout ça que tu as fui aux Etats-Unis quand tu étais dans une île c'est toi qui me l'avais dit tu viens parler que je t'ai confié mes problèmes de couple toi aussi est-ce que tu viens commencer à babader babader tu m'as parlé de ta vie au Cameroun c'était en 2001 je parle de l'affaire de 2018 tu es la veuve de quel lien tu avais ma chanteur c'est ta rivale tu n'es pas de la famille présidentielle pas comme tu as le gros cœur tu as poussé ta nièce tu as poussé ta nièce dans les bras de ton beau-fils qui est la fille qui est le fils de la première dame du Cameroun c'est tout tu es la belle-mère des jumeaux de Chantal bien non ce n'est pas elle qui avait épousé l'un de fils ce sont ses beaux-fils ce sont ses beaux-fils elle avait épousé l'un de fils ce sont ses enfants qu'elle peut accoucher elle n'est pas elle a le même vrai elle n'est pas loin de l'âge de Chantal Bia ce n'est pas parce qu'elle est courte et petite et mince elles sont les femmes de la même génération comme moi oui ce sont les femmes de la même génération Chantal Bia et Marie-Claude sont les femmes de la même génération voilà la vérité que je vous dis je fais quoi tu dis que si je veux sortir avec Achille ça me ressemble hein est-ce que ça me ressemble l'homme dans le lieu que tu as acheté la riche c'était le seul dernier que l'homme public je n'aime pas parce que moi je suis public parce que moi je suis public tu ne dis pas là que je suis la femme des autorités tu ne dis pas que je suis la femme des autorités des autorités de ce pays ce sont les personnes effacées je sors par les stars parce que moi je suis déjà connue en couple que deux personnes sont dans les feuilles de projecteur c'est l'AVC direct c'est c'est la VC direct voilà nous les veuves respectez-nous j'ai je suis tiré de mon mari en Suisse j'ai bâti un camp si tu m'aurais contacté depuis que je te lance sur une ténétale ce n'est pas moi qui devait venir vers toi ce n'est pas moi qui devait venir vers toi j'ai attendu que tu me contactes non ce n'était pas en deux je ne partais pas chez lui ça s'arrêtait au téléphone je suis allé chez lui pour deux choses parce que il a perdu sa mère même dans au-delà de sa mère je vais aller je vais m'injiter en Europe oui c'est le feu c'est l'AVC deux couples de stars c'est un pouf c'est l'AVC parce que chacun est convoité il y a tu as ce couple de stars vous êtes ça parce qu'il n'y a pas plus brodel que ces gens-là donc vous êtes tous dans les feuilles de projecteur vous êtes convoité et tout donc mieux que chacun non moi je n'ai pas de cardio pour ça voilà je suis allé chercher les manières pour deux choses parce que tu as commencé avec Eto et parce qu'il était en deux et parce qu'il est en deux il a perdu sa mère j'ai perdu ma maman et parce qu'il est lion indomitable on ne touche pas au lion à côté de moi je dis même mon fils c'est un sujet de l'église à la maison il y a les gens il y a les anti et toi aussi donc tu n'en mets pas tu commences et tu te jettes dehors c'est-à-dire que c'est là où mon temps monte c'est là où mon temps monte je dis fous-moi le camp je dis bien à la maison ici combien il y a des anti Paul Biya dans ma famille tu parles moi de Paul Biya tu es qui devant moi tu es qui devant moi tu es qui devant moi tu es qui tu es qui tu parles il y a devant moi mais toi et toi est sorti avec les femmes c'est au moins c'est un homme il n'est pas pédé comme j'ai entendu comme je l'ai entendu il a insulté qu'il a pédé toi Marie tu as insulté toi qu'il a pédé j'ai le voice qui couche avec les hommes tu ne sais pas tu ne sais même pas ce n'est pas l'intelligence que tu as l'aborde au Cameroun tu ne sais pas que tu peux aller en prison à cause de ça tu sais que l'affaire est interdit au Cameroun tu peux justifier où tu as vu que j'avais les hommes Marie de ta bouche c'est ça qui va te tuer ce dernier conseil que je te donne une femme c'est elle qui sait même si le gourmand te fait mal comme un voyage moi quand je suis dans le problème amoureux c'est même moi parce que c'est moi qui quitte je prends ma voiture je vais à Cribu je te remplace je fais même encore je prends un autre parce que moi j'ai toujours la liste d'attente j'ai toujours la liste d'attente donc tu me fais genre là moi je ne dis pas dans les mauvais rêves je ne suis pas là à venir m'attarder parce que tu commences à faire des chichis tu dis que tu entretiens l'homme c'est toi qui le pleure on pleure l'homme qu'on t'entretient on pleure l'homme qui ne te donne rien on pleure l'homme qui ne te donne rien ma chérie ça te passe par où tu dis que c'est toi dans sa petite question tu as tué les malas qui dépassent sur toi c'est Achille qui dépensait pour toi c'est pour ça tu pleures tu pleures les millions tu pleures l'argent il m'a monté son compte en barque hier en Espagne je lui donne le chiffre qu'il y a dedans tu vas tomber vanille à yaoundé tu te fais m'a monté son compte m'a monté son compte tu pleures l'homme qui te donne rien c'est le plantain on vous fait ça souvent comment donc quand il te fait là c'est toi qui sent le goût lui ne sent pas le goût je suis dans la logique d'où tu sens mon goût je sens ton goût donc le goût est partagé pourquoi je dois te payer je peux te venir je peux venir en aide ça ne veut pas dire que je te paye parce que tu me fais l'amour non il y a une nuance je t'aide comme si je t'aide un frère un ami qui est dans le problème pas parce que tu sais Minda non 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 oh et si tu commences à me donner les mots de tête Zouan n'est plus là Zouan n'est plus là j'ai pleuré un seul j'ai fouillé le gourmand d'un gars dans ma vie c'est le père de Bébéma malgré son jeune âge ce gars me faisait tout je dis tout il n'a pas participé même à la construction de cette maison son jeune âge le dépassait de 10 ans je l'ai pleuré quand on s'est séparé parce que ils banquaient moi je peux pleurer un homme qui me donne parce que moi j'aime l'argent tu pleures un homme qui te donnerait ma chérie tu pleures le barajisi qui a passé dans sa douce tu pleures le barajisi qui a passé dans sa douce c'est-à-dire que j'ai bu une bouteille de whisky je ne l'ai pas saoulé quand le gars et moi on s'est séparé c'est même pour ça que je lui fais le baraj de l'enfant j'ai bu une bouteille de whisky en bam je me rappelle un grand c'était valentine valentine 18 ans j'étais mal heureusement que mes enfants j'allais tomber dans les ponts mes enfants étaient à côté de moi aujourd'hui les revenus j'ai été guéri j'ai fait des blessures ça va je lui ai dit papa tu m'as fait du mal mais je suis restée j'ai digéré ça dans le camp j'ai pris la à l'époque il y avait pas le il y avait le covid on ne pouvait pas voyager c'est bien vous me voyez aller à l'adouan j'avais les boulevard j'avais ceci moi quand j'ai mal et je ne veux plus avoir mal comme ça en amour c'est fini mon coeur est devenu la partie même qui tombe amoureuse n'est plus là maintenant si on est ensemble tu es mon compagnon et tout on se respecte c'est tout je ne mets plus les poumons je ne mets plus le coeur me séparer d'une personne maintenant ne me prend pas deux minutes et je fais la personne va demander que dans la forme ça ne va jamais mais non parce que je suis arrivé à un certain âge et à une certaine expérience de vie où je n'accorde plus l'importance à ces choses inutiles tu comprends je ne savais même pas que j'étais enceinte à l'époque j'ai dit qu'on se sépare lui-même ne savait pas que j'étais enceinte oui le corps est fait pour pomper le sang si je me marie je dis je vais voir quelqu'un l'on va donner 1 600 000 au Cameroun ni même en Europe ni aux Etats-Unis quel l'on va donner 1 600 000 j'ai 2400 euros 2300 francs suisse assise au Cameroun je vois comme je veux dans le monde quel est cet homme-là j'ai un homme parce que je suis une femme il me faut un compagnon on est bien ensemble voilà avec tout ce qu'il y avait comme dans un couple mais pas aller devant le maire non c'est pour ça que je me sens bien avec un homme marié je ne veux plus un homme qui est surdéré mes fesses 24, 24 je ne veux pas je ne veux pas j'aime quand je suis avec un homme saisonnier donc saisonnier à part semaine pour se voir 2, 3, 4 fois le reste je joue chacun vers ça c'est tout ce qu'il fait ce truc moi c'est les relations comme ça qui me conviennent si quelqu'un aime les femmes qui ne sont pas faciles ça les regarde je vous dis que je vous ai donné la vraie la version Marie Claude n'avait pas accès au deuil voilà quand je demande à Achille pourquoi elle n'est pas venue quand même je lui ai dit moi si j'ai connu une maman comme ça une maman qui m'a aimé même si je ne suis plus avec son fils on la terre je suis au Cameroun je viens quand même elle m'a dit elle ne pouvait pas m'être plus ici peut-être moi moi j'avais rien et ma famille ne voulait pas l'entendre sa famille la famille d'Achille mais vous ne voulez même pas sentir Marie pour la part donc tout ce qu'elle vous raconte c'est les histoires c'est les histoires je vais finir là je vais aller la pharmacie tu prends le medicament Ma boule de premier son a boule de levure. Ah, moi, on a à dire. Ah, moi, son. Quand j'ai eu, il y a une mingaye. Ça fait longtemps, je te imagino. Ah, là, 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 là. Ah, là. Tu dis ma maman? Ma mère est où? Ma mère est où? Ma mère des enfants. Tout est souvien. Maintenant, c'est revenu. tu as vu ça ? tu as vu les gens qui te cherchent depuis ? tu as vu ? qui as vu ? alors avec tonton avec grand-père 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 ok je vais vous laisser les 11h24 j'ai des choses à faire en bas je dois sortir faire les courses bébé est marié à l'école aujourd'hui c'est mardi non ? il est au school il n'est pas là donc elle ne pouvait pas mettre pied au deuil parce que la famille ne voulait parce que la famille ne voulait pas l'avoir tu sais tu peux tu peux avoir des problèmes avec ton gars même s'il est souple mais pendant le deuil c'était trop c'était trop fort le voice qu'elle a envoyé à Achille et Achille il y en a qui voulaient la supporter Achille les a balancé ce voice vous qui voulez que je reprenne celle-ci regardez ce qu'elle fait c'est comme ça que le voice est retrouvé dans sa famille il a dit regardez comment elle m'insulte elle m'insulte elle l'a envoyé à sa famille et sa famille s'est révoltée il dit que son frère était chez elle pour faire la vidéo et tout c'était pas son le frère d'Achille c'était c'était son un ami qui voulait que ça se calme sur les réseaux sur le temps de deuil il a dit à Achille moi je vais la voir pour essayer de calmer les choses pour que elle arrange ce qu'elle a commencé c'est pour ça qu'elle a balancé la vidéo pour essayer d'arranger parce qu'elle veut récupérer le gars elle veut récupérer le gars donc je lui souhaite bon chance dans sa démarche de récupérer Achille et Mana mais c'est 5% de chance ma chérie tu as un adversaire de taille en face comme Deloie a dit hier je connais le phénomène je connais l'élément je connais ma fille donc tu n'as pas de chance avec elle maintenant si tu te calmes peut-être parce que on ne t'a pas changé le chien de la façon de s'asseoir tu bavardes trop mais il n'y a pas rien qui n'a pas poussé que tu lui fasses quelque chose tu dis ça tu racontes ça à sa famille ça il perd les couilles même si c'est toi qui paye qui a payé le deuil même si c'est toi qui a payé quoi à l'hôpital même si c'est toi qui a payé quoi la famille n'aime pas ça l'homme n'aime pas ça l'homme n'aime pas ça mets ton homme devant oh c'est moi qui 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 y a y a donc ça veut dire que lui il est fini comme la pile plate tu crois que toutes les familles sont au courant des situations des gens hein n'est-ce pas un cousin au caleçon tu appelles sa soeur oh je vais lui envoyer un colis là je vais lui envoyer un caleçon je vais lui faire un petit virement je vais lui faire ceci yeké 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 tu bavardes beaucoup tu bavardes moi je te connais bon on dit qu'on ne connait pas la personne c'est maintenant que je te découvre tu sais ce qu'on a fait aux hommes ici dehors tu sais même ce que celui que tu as assisté là m'a pris mais sa famille me respecte jusqu'aujourd'hui parce que je ne suis jamais venu me asseoir pour dire que j'ai fait ça à tel j'ai fait ça à tel j'ai fait ça quand on se croise quand on est au Cameroun je l'appelle et il dit gars tu m'offres le domingue de la rue il m'a appelé maman il m'a dit maman viens me trouver à tel en quoi il a refait sa vie il a refait sa vie que celle qui est actuellement le sache aussi que si elle fait quelque chose comment vous si elle fait quelque chose je dois la fermer ah non même si tu es l'homme est riche et que toi tu vois que tu peux lui apporter tu lui apportes c'est pas interdit de s'entraider en couple ce n'est pas interdit c'est même ça qu'on appelle couple c'est ça qu'on appelle couple ce couple s'entraider laissez Michèle et Soma en paix laissez Michèle et Soma en paix elle a trouvé qu'il n'y avait rien elle a pris laissez-la en paix mon sujet n'est pas elle là c'est elle qui est la bien elle vit le moment présent c'est tout et c'est elle qui m'a mis en contact je voulais que je parle de ce que je ne veux pas parler qu'est-ce qu'on appelle couple c'est venir en aide à son homme dans les moments de faiblesse même financière de venir en aide à sa femme à son gars quand elle a besoin et que tu as c'est ça qu'on appelle couple c'est ça qu'on appelle elle envoie les voix à tout le monde au cas même si je les ai reçus c'est Michèle et Soma qui est là oui c'est elle qui m'envoie là-bas hier et pendant les trois heures que j'ai fait ils étaient au téléphone constamment donc Michèle et Soma peut être comme moi comme vous m'appelez que j'ai souvent 300 fiancés quand tu trouves que tu sais que tu as ton argent tu trouves un homme il te fait chier tu quittes tu prends l'autre c'est comme ça c'est pour qu'il vous compliquez la vie c'est pour qu'il vous compliquez la vie si un homme te fait chier tu quittes tu balances tu prends l'autre quand tu es indépendante financièrement un homme doit te respecter et tu lui dois soumission c'est tout un homme doit t'aimer il doit te respecter il doit te respecter même être gigolat vous croyez que c'est facile il a un beau corps il est beau vous toutes là vous aimez même si on vous dit si vous avez l'argent vous allez le payer arrêtez avec vos mémoires à deux balles arrêtez avec vos mémoires à deux balles vos raisonnements des villageoises hein ? parce que vous n'avez pas le mariage pour me vendre vous n'avez pas une belle fille ? il y a une catégorie de femmes qui aime ça ? chacun a sa vie ? voilà donc maintenant je vais vous laisser vous avez tout le farce faites les copiers collés envoyez là où vous voulez voilà la voix de Achille et Manak la vérité que je vous ai sorti le reste là je les pleure du mollet sur ce bonne journée et bon mars à tous bisous voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir